Touche à touffe, le chorégraphe et danseur Philippe Decouflet fête les 30 ans de sa compagnie. L'occasion pour nous de revenir sur la carrière de cet artiste populaire. La cérémonie d'ouverture des JO d'Alberville, le Crazy Horse, le Cirque du Soleil. La fantaisie dansée de Decouflet est à voir en ce moment sur scène à Paris dans son spectacle Panorama. Et la sensualité est encore au rendez-vous. Reportage Frédéric Cantu. Pour les presque 30 ans de sa compagnie DCA, Philippe Decouflet investit l'espace monumental de la Grande Halle de la Villette avec une rétrospective Foutrac et Bonenfant. Sur la grande scène, le chorégraphe présente Panorama, une compilation d'extraits de ses spectacles depuis ses œuvres de jeunesse jusqu'à ses pièces les plus connues. La première fois quand on fait les trucs, c'est comme une évidence, c'est comme un cri, un truc qui sort. On a envie d'être en réaction par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce que les autres font, par rapport à tout ça. Et c'est vrai que 20 ans après, c'est pas du tout ce qu'on voit. On a vu tellement de formes maintenant, tellement de trucs au trash des non-spectacles, de la non-dance, tout ça, que tout ça semble finalement bien conventionnel alors qu'à l'époque ça l'était pas. Donc c'est ça qui est difficile, c'est au moins de retrouver l'énergie et la niaque quoi qu'il y avait. En marge du spectacle, l'exposition Opticon invite le public à tester les dispositifs scéniques qui ont marqué l'histoire de la compagnie. Si tu te mets là, vraiment tu vas pouvoir te rendre compte du travail de Clémence et de Philippe Mélenchette dans les Shazam. L'enfilade des cadres de Shazam ou le plasma japonais de Sombrero n'auront plus de secret pour vous. C'est l'humoriste Julie Ferrier, ancienne interprète de Dekouflet lors de la cérémonie d'ouverture des JO d'Alberville, qui nous fait la visite. Ça va ? Ça va toi ? Oh, ça va bien ! À la base, on a des caméras vidéo grand public qu'on peut acheter dans les magasins normaux, une télé normale et puis on joue avec ça et on dérègle. Il y a l'idée de ne pas laisser les gens mythifier la création. Les choses, c'est quand même simple. Parfois, c'est juste une lumière au bon endroit avec un écran et quand on passe derrière, ça crée un effet magique. Avec ses effets spéciaux faits maison, Philippe Dekouflet invente des installations à mi-chemin entre fête foraine et art contemporain. C'est une manière de partager mes jouets et aussi de montrer que n'importe qui peut devenir une œuvre d'art en quelque sorte. Parce que quand on se plonge dans certains procédés, ça crée tout de suite des formes, des couleurs et des trucs qui sont, si on est un peu à l'écoute de ce qu'on fait, qui sont beaux. Enfin, à mon avis, on a l'impression de donner des baguettes magiques un petit peu aux gens.